Une trêve humanitaire qui a été rompue, c'est dommage, on croyait qu'elle allait être reconduite. Et voilà pour des motifs qu'Israël évoque, à savoir l'attentat à Jérusalem dont vous avez parlé, et puis des attaques à la roquette le même jour, avant la fin de la trêve. Et on a conduit une opération beaucoup plus brutale que celle d'avant. Brutale dans la mesure où on a allié les bombardements avec des bombes presque de 500 kg de l'artillerie pour faciliter le passage ou l'intervention des troupes à terre. Les bilans sont très 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 lourds et nous en sommes aujourd'hui à plus de 15 000 morts et une quarantaine de milliers de blessés. Dans les morts, on retrouve 70% entre enfants et femmes. Absolument. Et les enfants, c'est 5 000. Pour vous donner un ordre de comparaison, dans la conflictualité mondiale en 2022, mondiale, on a connu le décès de 2 985 enfants. Donc la comparaison est claire. Il y a une escalade.